... Plus culturel à présent avec la suite de notre Tour de France des festivals et ce soir direction l'île de beauté, à une vingtaine de kilomètres de Bastia, patrimoniaux, un petit village qui devient durant une semaine la capitale de la guitare. C'est un cadre idyllique dans lequel les plus grandes stars sont déjà venues jouer. En Corse, Nathalie Ether et Stéphane Pichavon. Thomas Dutron, entouré de ses musiciens dans la chaleur de la nuit Corse. Durant une semaine, à Patrimonio, les stars de la guitare se succèdent. Un village de 700 habitants perdus au milieu des vignes. Et pourtant, depuis maintenant 30 ans, Patrimonio devient chaque été le rendez-vous des plus grands guitaristes, rockeurs ou classiques. Ça va ? Nous sommes chez Roger Régineau, la mémoire du festival. Il suffit de regarder les murs de son restaurant. C'est Louis Bertignac, j'aime bien parce qu'il a dédicacé dessus, vous voyez, marqué pour mon petit frère. Ensuite, vous avez Deep Purple, Deep Purple. C'était quelque chose d'inoubliable. « Into the fire ! » Et puis les jupskins, ils sont venus plusieurs fois. « Baila, 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 mais ça l'on bataita, qu'est-ce que c'est le grand-d'un ? » C'est des trucs qu'on ne peut pas oublier. Mais ça va continuer. Oui, j'espère, j'espère le plus longtemps possible. Autant de si grands noms dans un si petit village, ils sont pourtant venus. L'enthousiasme du public, le bouche-à-oreille et la sérénité des lieux ont aidé à la notoriété de Parimonio. Jean-Bernard Gillermini fait partie de la poignée de passionnés qui a lancé la toute première édition du festival. « L'idée tout de suite était d'inviter tous les guitaristes dont nous rêvions à l'époque et dont on essayait avec beaucoup de difficulté de reproduire les morceaux. Notre rêve d'accueillir justement tous nos héros a été réalisé. Et ça, c'est incroyable. » Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui investit les lieux. Nous sommes à quelques heures du concert de Thomas Dutronc, très détendu et d'humeur plutôt badine. « On a plein de copains ici et ce n'est pas très loin de chez moi. Du coup, c'est pratique. Sinon, je ne viendrai plus. Ça va cinq minutes, il fait trop chaud. Et puis les Corses. Oui, les Corses, ça va. Non, non. » Dans les loges, les musiciens se préparent. Eux sont brésiliens. Elle vient de sortir un tout premier album. « C'est très émouvant d'être là ce soir parce qu'il y a 25 ans, je commençais et je ne regardais pas qu'au Delossi, à Vincente Amigo, les frères Assad. Les plus grands sont passés. Donc c'est vrai qu'un patrimoine, ça a du sens. Il y a toujours de belles affiches et tous les ans, on fait une petite apparition. Le cadre qui est juste magnifique et l'ambiance aussi. » À 3h30, la Banda du Tronc s'apprête à monter sur scène. « On a hâte de découvrir le public aussi. On ne sait jamais, chaque soir, c'est différent. On va voir les têtes devant nous. Qui va y avoir ? Comment ça va ? On va sentir le public. » Et c'est parti pour un concert de près de 2h. « Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. » De la musique à swinguer et l'occasion pour le public de danser au plus près des musiciens. C'est tout l'esprit d'un festival, pas tout à fait comme les autres. « Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. »